Donc, je vous propose une session dans laquelle je vais vous partager un atelier que j'ai designé pour un client qui, entre-temps, a annulé l'atelier. Donc, c'est bien, ça rentabilise. Le design, le petit quels... C'est difficile de ne pas avoir de retour de visage. On va faire sans. Donc, l'idée, c'est de vous parler un petit peu de cet atelier de story mapping, de vous parler du story mapping et de ma vision, de ma manière de poser certaines étapes. Et donc, je vais vous montrer tout ça. Tout va se passer dans Klaxoon, qui était l'outil demandé par le client. Donc, ça ne sera pas une présentation de ce qui est Klaxoon. Ça ne sera surtout pas une promotion de Klaxoon, puisque j'ai quand même pas mal galéré avec l'outil. Mais il a quand même des bons côtés. Et au final, l'atelier aurait été totalement jouable dans l'outil. Salut Alice, salut tout le monde. Et donc, je vais vous partager l'écran Klaxoon. En fait, j'ai deux écrans Klaxoon, parce qu'en fait, je m'étais préparé un board un peu backdoor. C'était vraiment l'arrière-salle dans lequel je pouvais basculer des éléments d'un board à l'autre. Donc, je ne sais pas ici qui connaît l'outil Klaxoon. Si vous pouvez, dans le chat, me dire ceux qui connaissent un peu l'outil. Non, yes, 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 oui. Yes, 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 oui. Ma rapidité de lecture est quand même limitée. Ok, quand même pas mal de monde connaît un petit peu l'outil. Quelques personnes ne connaissent pas du tout. Ouais, Romain, oui. Ok, ok, un peu, un peu tout ça. Ok, donc vous connaissez un petit peu l'outil Klaxoon, tant mieux. Je ferai juste un petit passage rapido, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Qui est là aujourd'hui plutôt pour comprendre, qui ne connaît pas ce qu'est un story mapping et qui veut connaître le story mapping. Qui ne connaît pas. Ok. Ok, quelques personnes. Quelques personnes. Qui est plutôt là pour voir le design de l'atelier, le programme de l'atelier qui était prévu dans l'outil ? Ok, la majorité quand même. Arrêtez, stop, stop, vous allez trop vite. Donc je vais quand même vous partager, je vais basculer les deux et j'irai vite sur certains points et je tiendrai le temps sur d'autres, j'espère. N'hésitez pas dans la Q&A à me poser des questions parce que finalement, comme je ne sais pas s'il restera du temps pour poser des questions après, autant les poser en même temps. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous partage le premier élément. Hop. Ouais, j'aurais dû faire un sondage Klaxoon, je sais, mais mon but n'étant pas de présenter Klaxoon. En plus de ça, ah oui, tiens, il y a un truc qu'il va falloir que je vous partage. Sondage, effectivement, à un moment donné, je vais vous proposer de venir dans Klaxoon, sauf que comme c'est la version gratuite, il n'y a que 40 personnes qui peuvent y accéder. Et oui, je n'ai pas de compte. Donc c'était aussi pour ça que je ne voulais pas faire de sondage parce que finalement, vous êtes, comme on m'a dit, je vois 800 à peu près dans le nombre de participants, donc ça aurait limité à 40 sur 800, c'était assez peu. Donc je vous partage ce board. Donc ici, on est dans l'espace backdoor où j'ai préparé, moi, plutôt l'aspect théorique, où il y a différents cadres. Et donc, je vais peut-être me présenter, n'est-ce pas ? Hop, déjà, j'ai arrêté de faire des bêtises. Je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Grégory Alexandre, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis principalement coach agile et je fais du coaching produit, conception produit autour de démarches de l'in-startup, design thinking ou sans méthode particulière. Je fais aussi beaucoup de facilitation, peu importe le sujet de fond. Donc c'est le design et l'animation d'atelier. Et d'habitude, je le fais énormément en physique. Ce que vous allez voir là, c'est la première fois que je fais quelque chose à distance. Et donc, c'était aussi la difficulté de devoir transposer ce que je fais en physique dans un outil en gardant l'essence même. Mais finalement, l'outil n'a pas été si limitant que ce que je pensais. Et j'ai aussi une patte de design en jeu pédagogique. Je suis coach agile dans une société qui s'appelle Good et je suis basé à Lyon. Et là, pour être avec vous aujourd'hui, je veux venir de ma cuisine à peu près. J'ai mon petit Twitter aussi, si ça vous intéresse ou pas. Il n'y a pas de réponse, personne ne répond. Personne ne rigole à mes blagues. C'est très frustrant. Ou alors, c'est peut-être normal. Alors, donc, atelier de story mapping, pour ceux qui ne connaissent pas le story mapping, c'est un outil qui a été, il y a un biais de blog qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Jeff Patton qui parle un petit peu de ses prémices dans la découverte du story mapping et qui explique, donc il y a un blog biais qui a été créé en 2005 et en fait, il l'utilise depuis 2003. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez ancien et qui, donc il y a beaucoup de choses derrière le story mapping. Il y a un livre qui a été écrit en 2012 où il précise les notions de story mapping mais beaucoup plus largement, avec beaucoup plus d'informations sur comment on crée un story mapping. Mais globalement, un story mapping, ça ressemble à ça comme schéma. C'est un board avec des post-it. Et je reviendrai juste après sur le sujet parce qu'en fait, justement, l'atelier doit permettre de construire ce story mapping. Donc, on verra ensemble. Ici, quelques photos d'atelier que j'avais fait en physique de story mapping où on voit des gens qui viennent coller des post-it. C'est un petit peu plus que ça, tout de même. Voilà des exemples de story mapping. Donc, le story mapping, selon Jeff Patton, c'était pour répondre aux limitations du backlog, de notions de backlog, où on avait du mal à voir la big picture, à voir la cohérence globale, à pouvoir avoir une vision vraiment produit, structurée. Il était embêté par l'aspect de... Enfin, une dimension ou deux dimensions du backlog, la ligne. Et donc, quelque chose en trois dimensions avec une ordonnée et une abscisse lui permettait de mieux structurer le produit et de mieux discuter autour du produit et obtenir une vision partagée globale. Ah, c'est... Non, ne dis pas de conneries sur le story mapping. J'ai cru que c'était pour moi. Donc, je ferai attention aussi de ne pas dire de conneries sur le story mapping. Donc, l'idée, c'était d'avoir une vue plus structurée du backlog, puisqu'en plusieurs dimensions, là où le backlog, c'est vraiment une liste ordonnée de trucs à faire, de backlog items, donc de trucs à faire, potentiellement du user story, OK, la plupart du temps maintenant, aujourd'hui. Là, l'idée, c'est de le structurer par thématique, avec un parcours un peu plus travaillé et d'avoir une grande vision du produit. Donc, ça, c'est pour l'outil story mapping. Je vais basculer sur la vue de l'atelier pour vous montrer un petit peu l'atelier en lui-même, que moi, j'ai conçu les différentes étapes pour construire ce story mapping. Et hop, on va aller dans l'autre board. Donc là, ici, vous avez le tableau. Alors, pour ceux qui ont des bons yeux, voilà tout ce que j'ai construit à l'intérieur du tableau. On voit qu'on a plein de petits éléments et des petits éléments autour qui sont des espaces de travail en sous-groupe. Donc là, on a un espace commun au milieu, au milieu, hop, espace commun au milieu, et des espaces autour pour faire des sous-groupes. Vous me dites qu'on s'est décousus et que vous perdez le fil. Voici donc l'agenda global de cet atelier. Donc, l'idée, c'était de le faire en trois demi-journées. À la base, on devait le faire en physique sur une journée. Et comme on avait ensuite basculé sur un mode en ligne, on s'est dit qu'une journée complète en ligne, c'était très fatigant. Donc, on a basculé au début sur deux demi-journées. On s'est dit, si jamais il y a des aléas techniques ou quoi que ce soit, mieux vaut se prévoir un petit peu de marge. Donc, on l'avait fait sur trois demi-journées. Donc, une première demi-journée avec démarrage, icebreaker, rencontre, ainsi de suite. Poser la vision et les objectifs du produit sur lequel on devait construire la story map. Construire ce qu'on appelle des personas, donc des représentations d'utilisateurs potentiels. Deuxième demi-journée, la construction de Customer Journey, un parcours très macro, et je reviendrai dessus juste après, un parcours macro utilisateur. Commencer à poser les fonctionnalités du lot 1. Donc, le lot 1, c'était la première version du produit à créer et écrire des user stories. Et enfin, la troisième demi-journée, nous focaliser sur la priorisation pour faire émerger l'ordre dans lequel on allait développer les choses, les différentes itérations, pour simplement voir émerger les premières itérations de ce produit-là. Si vous avez des questions, à ce moment-là, n'hésitez pas. Donc, on a, dans l'atelier, je montre l'agenda macro qui est prévu. Et quelques règles pour que ça se passe bien à distance. Donc, la première chose, si possible, mettre la visio, voir les visages, puisque là, comme vous voyez, c'est un peu bizarre. Je me vois moi, je ne vous vois pas vous. Donc, c'est un peu frustrant. Je n'arrive pas à voir combien de personnes dorment, par exemple. Et donc, mettre la visio, couper le micro. En tout cas, merci, Rémi, de me prévenir. Couper le micro pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interférence et qu'on se comprenne tous bien. Donc, essayez de basculer, de dire celui ou celle qui parle, les autres coupent le micro et on bascule. Comme la visio est allumée, on lève la main si on souhaite intervenir. Hop, je bascule le micro. Et en fait, je gère un peu ça moi-même en tant que facilitateur de cet atelier-là. Utilisation du chat pour poser des questions qui ne sont pas très urgentes, un petit peu comme tout ce que vous faites actuellement. Donc, je régule. Je peux interrompre si j'ai un message urgent ou fondamental. Je peux prendre la parole et je peux monter sur scène pour tirer la métaphore de Remo actuellement. Si je suis perdu, je peux demander un break et on fait une pause et on se refocalise. Moi, j'essaie d'être vigilant au visage des autres mais les autres participants aussi. Le but de voir quand ils prennent la parole s'ils ont perdu tout le monde. Et quand on a des sessions de groupe, essayer d'avoir des time keepers pour que chacun gère son temps et que j'évite à avoir de faire des relances sur quatre groupes différents en même temps. À distance, ce n'est pas forcément évident. Et pensez à faire régulièrement des pauses pour prendre la météo, savoir si tout le monde est bien et toujours concentré, fatigué, s'il y a des difficultés à utiliser les outils, ainsi de suite. Autre élément, au démarrage, pour des gens qui ne connaissent pas l'outil, présenter un peu. Là, vous ne le voyez pas, en fait, sur le... Vous ne le voyez pas actuellement sur votre écran, sur le partage d'écran parce qu'en fait, j'utilise un... J'utilise une petite fonctionnalité. Là, vous voyez le petit radar, là, dans le tableau qui bouge. Je fais bouger la petite barre pour que vous la voyez. Il y a un petit radar. Ce petit radar, c'est un outil qui est assez sympa dans Klaxoon qui permet de synchroniser tous les écrans avec celui de l'animateur. Donc là, en fait, vous êtes en train de voir... En gros, là, j'ai mon... Pour information, voilà mon setup. Donc moi, j'ai un accès en tant qu'animateur, là. Et je copie, je duplique exactement la vue. Hop, si je m'amuse un petit peu. Je duplique la vue. Vous voyez les choses évoluer et quand je dézoome, hop, vous dézoomez aussi, ainsi de suite. Donc ça, c'est une fonctionnalité de Klaxoon qui est pas mal en présentateur parce qu'on peut guider les gens au fur et à mesure. En tout cas, au début de l'atelier, c'est pas mal. Donc, c'est ce petit radar-là. Donc, les différentes fonctionnalités de Klaxoon, il y a la possibilité de se mettre en... pour faire bouger le tableau complet ou de faire bouger les items à l'intérieur. Ce qui se passe, c'est que des fois, les participants arrivent et ne peuvent bouger que le tableau. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à interagir avec le tableau parce qu'il y a une option. Hop, je vais sortir du mode... Je vais sortir du mode... Je sors du mode... Je ne sors pas du mode... Non, je sors... Si, c'est bon. Ici, dans les options... Je ne sais plus où... Hop, c'est marrant, ça, je ne le retrouve pas. Je ne le retrouve pas dans le système. Très étrange. En fait, ça, c'est l'effet démo. Il y a la possibilité d'avoir ce petit affichage ici qui permet de voir si je bouge le tableau ou si je bouge le bord. Je pense que c'est moi qui l'ai paramétré dans les options. Voilà, ici. Hop, déplacer, il vient d'apparaître. Voilà, on peut changer le mode donc bien penser à le modifier. Ici, on a les différents outils. Sélectionner un objet, sélectionner plusieurs objets, écrire du texte, faire du lien entre les éléments, dessiner des choses, faire des carrés comme je les ai faits, dessiner des trucs et ainsi de suite. À droite, vous le voyez sur l'écran, le fait de pouvoir zoomer et dézoomer et l'élément central dans ce que j'ai créé dans Klaxo, donc là, Klaxo, il y a plusieurs possibilités de choses possibles à faire et moi, je suis parti de ce qu'on appelle, de ce qu'ils appellent le brainstorming qui ressemble le plus à ce que je veux faire, c'est-à-dire me donner de la liberté de faire exactement ce que j'ai envie de faire dans un tableau blanc. Et ce qui s'en rapproche le plus dans Klaxo, c'est le brainstorm et le fait est, c'est que Klaxo, par rapport à d'autres outils que vous allez pouvoir voir sur le marché qui sont Miro ou Mural ou d'autres trucs, c'est qu'il n'y a pas de mode tableau blanc très libre où on fait un petit peu ce que je veux, on est déjà structuré dans un mode brainstorm dans lequel il va falloir générer des post-it avec des idées dedans. Et c'est l'élément central. N'hésitez pas à poser des questions dans Q&A. Ah, peux-tu clarifier les contextes participants ? Est-ce que les gens se connaissaient avant l'atelier ? Les gens se connaissaient avant l'atelier, pardon, et avaient déjà commencé à faire une forme de cadrage, c'est-à-dire avaient déjà commencé à réfléchir aux produits et l'atelier arrivait assez tard dans le cadrage. Pour moi, l'atelier de story mapping, c'est quelque chose qui doit vraiment se faire tout au long du cadrage. Ça peut vraiment se tirer toute la phase avant le développement. Là, ça arrivait un petit peu tard. J'avais la crainte quand même que le produit ait déjà été très réfléchi et que la matière à sortir pendant le story mapping soit particulière. Mais voilà, pour le contexte. Donc, je reviens à leur donner quelques éléments sur Klaxoom pour qu'ils puissent utiliser l'outil. Ensuite, un icebreaker que j'avais prévu, un icebreaker dans Klaxoom justement qui les force à utiliser l'outil. Donc, l'idée était de se mettre en sous-groupe, donc déjà de simuler les sous-groupes, de préparer une visio et de pouvoir les dispatcher dans différentes salles de visio. Zoom, l'outil Zoom fait ça très bien naturellement. Ils permettent de créer des sous-groupes. Là, on devait utiliser Teams. Donc, il fallait que je prépare en amont quatre salles de Teams que je répartisse les gens à l'intérieur et que chacun accède à sa salle et ensuite qu'ils aillent se promener à l'intérieur d'une de leurs zones ici pour commencer à rédiger des post-it sur qui je suis, quelles sont mes attentes, comment je me sens aujourd'hui, histoire de voir comment on crée des post-it, comment on se connecte à la salle, comment on revient à la salle principale et qu'on s'amuse à jouer là-dessus pour faciliter les trois demi-journées dès le début pour amorcer les trois demi-journées et le fonctionnement des trois demi-journées. Donc, ça, c'était pour l'icebreaker initial. Et donc, on lançait, voilà, on lançait à partir de ce icebreaker, on lançait l'atelier. Pour information, ça, c'est ce que je m'étais mis en backdoor, c'est le programme très précis de cet atelier-là. Je ne vais pas le lire en détail, je pourrais peut-être y revenir à chacune des étapes, mais l'idée, c'était de, l'idée, c'était de, voilà, d'avoir ça, moi, de mon côté et je faisais tout dans Klaxoon, je n'avais rien d'autre comme outil, je pouvais tout faire dans Klaxoon. Je voulais vous faire faire un petit exercice pour un peu vivre le story mapping. Je vais vous envoyer dans le chat un accès au board, justement, et ça, c'est super, le multi-écran est très pratique pour ça, c'est-à-dire que c'est sur l'autre écran que j'ai l'accès. Donc, pour ceux qui le souhaitent, je vais vous inviter à aller sur le lien que je suis en train de vous fournir ici. Comment tu sais partir Teams et Klaxoon, quelle est ta règle ? Je ne comprends pas bien la question. Teams, moi, c'est pour la visio uniquement. Là, en l'occurrence, c'était utiliser l'outil visio de Teams uniquement pour la visio parce que le client est sous Teams. Tout le monde était déjà sous Teams. Voilà, c'était l'outil utilisé pour ça. Voilà, pardon. Donc, je vous laisse. Est-ce qu'il y a des gens qui se connectent ? déjà 38 personnes. Je crois que c'est limité à 40, donc je vous le disais, dans Klaxoon. Donc, on va faire un petit exercice de story mapping. Donc, toutes les personnes qui accèdent à la salle actuellement, vous allez faire un petit truc individuel. Vous allez pouvoir vous répartir n'importe où sur le board en essayant de ne pas vous mettre à côté des copains. Et je vais vous faire un petit, peut-être que ceux qui se sont connectés connaissent, je vais vous demander de raconter étape par étape ce qui se passe entre le moment où vous ouvrez les yeux le matin jusqu'à ce que vous quittiez votre maison ou votre appartement ou peu importe pour aller travailler. Alors, habituellement, c'est-à-dire qu'actuellement, vous ne fermez jamais la porte, donc les étapes peuvent être très longues. Donc, juste, on va partir du postulat qu'on n'est pas confiné. Ça vous rappellera des bons souvenirs. Donc, je vous ai mis en exemple la morning routine de Claude François pour vous donner quelques étapes pour montrer un petit peu comment structurer ça. Et donc, je vais vous inviter, je vais vous donner trois minutes pour faire ça, pour marquer les étapes du moment où vous ouvrez les yeux le matin jusqu'à ce que vous fermiez la porte. Faites ça dans l'espace ailleurs, vous qui avez accès. Je vais dézoomer pour voir peut-être des gens jouer à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez créer des choses, créer des cartes, créer des... sans problème ? Est-ce que dans le chat, dites-moi si vous avez des difficultés à aller créer des trucs. Je vois qu'il y a des petits post-it qui apparaissent un petit peu partout. Hop. Donc, n'hésitez pas à... Vous voyez que le board, il peut être très long si vous dézoomez. Le board, il est vraiment très, très grand. Donc, vous pouvez aller où vous le souhaitez. que ça pop un petit peu. Donc, mettez bien vos étapes les unes à côté des autres par personne et je vais prendre... On va prendre deux minutes pour le faire. Oui, on est limité à 40 participants sur la version gratuite. Je suis vraiment navré. Je vais... Voilà. Les autres... En fait, ceux qui sont à la porte, vous pouvez vous moquer. Voilà. Ça vous occupera. N'hésitez pas déjà à les mettre les côtes à côtes comme vous écrivez tous. ça, c'est le grand bonheur de Klaxoon. C'est que il faut bien tout paramétrer en amont. On ne peut pas s'amuser comme d'autres outils ouverts à choisir en live les couleurs des post-it. Il faut déjà paramétrer des choses. Donc, si je vous montre un petit peu... Je vais vous montrer un petit peu la tête que ça a pour ceux qui ne sont pas dedans. Là, les personnes qui sont en train de créer des cartes, ils sont en train de créer des post-it. Il y a plusieurs couleurs. Ils sont tous partis sur la couleur verte alors qu'en fait, la couleur verte, moi, je l'avais paramétrée pour des choses particulières, pour faire des étapes. Et en fait, normalement, c'était tout en rose. Donc, en fait, ils n'ont pas suivi des recommandations que je n'ai pas données. C'est un premier constat. Et donc, en fait, ça, il faut paramétrer un petit peu en amont. On ne peut pas rajouter des couleurs à la volée. Mais ça, c'est vraiment le centre même de l'outil Klaxoon et on verra que c'est limitant au démarrage. Moi, j'ai trouvé ça limitant de ne pas pouvoir un peu créer tout ce que je voulais comme je le voulais comme d'habitude quand on fait avec des post-it et qu'on prend des feutres et qu'on écrit dessus. Mais ça peut avoir son intérêt. On va bientôt arriver... Je ne trouve pas les post-it. C'est ID. ID. Est-ce que je peux gérer plusieurs salles ? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas gérer plusieurs salles en même temps. Il y a vraiment un board principal. Soit sinon, il faut créer plusieurs brainstorms, tous paramétrés de la même manière. On peut dupliquer les brainstorms, les salles, pour obtenir les mêmes paramètres. Et on peut copier et coller des choses d'une salle à l'autre. Donc, il n'y a pas de gestion un peu comme dans Zoom. Justement, on peut dissocier les salles et les refaire à une salle principale. Mais par contre, on peut copier les tableaux et ensuite revenir. Je ne perviens pas à déplacer les post-it. Alors, c'est justement déplacer les post-it. C'est là où il faut regarder. C'est dans déplacer juste en bas. Tu es peut-être sur uniquement le board. Tu peux gérer des sous-groupes. C'est exactement ce que j'ai fait ici en fait en isolant des espaces dans le board principal. vraiment en les mettant loin. Il y a quelqu'un qui prend une douche, qui prend un café et qui sort de chez lui par exemple, a priori. Ok, je vais juste en lire quelques-uns pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais vous inviter après à espacer ceux qui ont créé des choses. Utilisez l'outil flèche et n'hésitez pas à vous écarter des autres. Donc, je prends celui-là. J'éteins le réveil. Je vais fermer cette fenêtre-là. Je prends, j'éteins le réveil, je mets des lunettes, je me lève, je prépare le déjeuner, je déjeune, je me lave, je m'habille, je réveille les enfants, je lave les enfants, j'habille les enfants, je fais le déj des enfants et voilà, c'est fini. Un autre rapidement, je vois que ça bouge encore. Il y a des gens qui sont perfectionnistes alors que ça n'a absolument aucune valeur professionnelle à ce que vous faites là actuellement. Donc, je sors de la chambre, je vais au WC, c'est plutôt malin. Je m'habille, je lève les enfants, je prépare le petit déj, je mange, j'habille mes petits, je me brosse les dents, manteau, chaussure et hop, à la porte. Ok, donc ça, on voit qu'on a des étapes, que tout le monde ne fait pas exactement la même chose, tout le monde n'a pas la même perception de la même chose parce que tout le monde a son histoire personnelle et c'est ce qu'on va retrouver dans le story mapping, c'est qu'effectivement, d'un acteur à l'autre, de gens qui attendent certaines choses, de produits, on ne va pas voir émerger les mêmes étapes. Je me lève, je m'habille, je prépare le petit déj, je fais goûter les enfants. Alors, il y a toujours des enfants par contre, c'est effectivement ça, quoi qu'on fasse, il y a toujours des enfants. C'est ce qui se passe quand on est confiné, il y a beaucoup d'enfants avec nous. Je m'éveille, je m'étire comme un chat, pourquoi pas, je me lève, je fais pipi, j'embrasse ma famille, elle leur demande s'ils ont bien dormi, on prépare le déjeuner, voilà. Donc, on voit que dans le temps est parti, parce qu'on a un petit peu éclaté, on n'a pas forcément le temps de tout mettre. Je vais accélérer un petit peu. Là, je vais vous demander, en deux minutes, de noter en dessous vos post-it, en dessous votre ligne, quelques éléments de détail. Je déjeune, comment on peut le découper, comment on peut le détailler un petit peu plus. Je vous laisse une minute pour écrire quelques post-it de découpage et pour détailler les choses. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Ce n'est pas grave. Si on ne finit pas, l'idée, c'est de voir qu'on voit une timeline qui n'est pas toujours la même. Maintenant, je vous demande de découper un peu vos grandes thématiques, vos parcours. C'est pour ça que je vous demandais de vous séparer. Vous voyez, là, vous êtes les uns sur les autres. Vous dites aussi si je crie sur le micro parce que je ne... Je n'ai pas de retour micro. Alors, ça devient difficile à lire parce que vous êtes la consigne de... Essayez de vous espacer. Il y a vraiment beaucoup d'espace dans Klaxoon. Il y a vraiment un board qui est gigantesque et on voit que le nombre de personnes qui se sont vraiment isolées est faible. En fait, c'est vraiment le confinement a un effet psychologique qui fait que même dans un tableau virtuel, on a vraiment envie d'être les uns sur les autres. Alors, où est-ce qu'on en est ? Rapidement. Est-ce qu'il y a plusieurs... Voilà. On va prendre celui-là. Le réveil sonne, je me lève, je vais voir mes poules, je sors, j'ouvre le poulailler, je dis bonjour aux poules, je sors le chien. Donc là, je ne vais pas forcément regarder tout ce qui a été fait. Je descends, j'ouvre la porte, je sors de la chambre, je ferme la porte, je descends l'escalier. Donc là, c'est la partie où on va commencer à détailler les choses avec des éléments supplémentaires de découpage. Maintenant que vous avez fait ça, donc on voit apparaître... Voilà, hop, c'est le principe de toute expérimentation dans un outil. C'est la première fois que je fais ça. Donc on voit aussi que les gens ne font pas exactement, n'écrivent pas de la même manière parce qu'il est difficile de voir les différences entre les personnes. Je vais vous demander maintenant de voir qu'est-ce que vous changeriez dans ces différentes étapes si vous aviez deux fois moins de temps pour faire, entre le moment où vous ouvrez les yeux et le moment où vous sortez de chez vous. N'hésitez pas, vous pouvez ajouter des choses, modifier des choses, enlever des choses. Si vous aviez deux fois moins de temps, qu'est-ce qui changerait ? Là, Elsa, pour information, c'est un exercice juste pour découvrir et comprendre qu'est-ce qu'un story mapping et comment ça se construit. Donc la première étape, on pose la liste des différentes étapes assez grossièrement pour l'exercice. Ensuite, on voit ce qu'on peut découper, c'est-à-dire comment on peut préciser c'est quoi les différentes étapes dans l'étape. Et ensuite, ce qu'on observe, c'est que tout le monde n'écrit pas la même chose même si la consigne est la même. Donc là, c'est le petit-déj, chacun vit son petit-déj à sa manière mais finalement, quand on conçoit un produit avec des gens qui ont des attentes différentes, on observe à peu près les mêmes disparités. Et ensuite, essayons de voir, et c'est là la dernière phase, essayons de voir si on a moins de temps et si on vient stresser la perception qu'on a des choses, qu'est-ce que ça vient modifier ? Et donc finalement, là, si on a moins de temps pour faire les choses, qu'est-ce qui devient plus prioritaire et plus important que le reste ? Donc là, il y a des choses qui bougent, on voit qu'il y a des choses qui bougent, il y a des gens qui ne se lèvent plus, par exemple, typiquement. J'arrête le réveil, il y a des choses qui se déplacent. L'exercice est peut-être un peu fouillis, je suis désolé, je voulais voir ce que ça donnait, comme on est très nombreux. Est-ce que je peux faire monter quelqu'un juste sur scène pour qu'il explique rapidement ce qui a été modifié ? Rachel ? Ok, Nathaniel ? Nathaniel, je veux bien ? C'était le premier arrivé. On a encore un quart d'heure, il faudrait peut-être accélérer un petit peu. Ok. Salut tout le monde ! Alors, où est-ce que tu es, Nathaniel ? Moi, je suis dans le carré bleu en bas à droite. Carré bleu en bas à droite. Hop. Tu avais mis un grand carré bleu ? Yes. Et moi, je suis sur la première ligne si tu en entends tout. Je suis sur la ligne où tu as déposité en rouge. Vas-y, vas-y. Explique-nous un peu ce qui s'est passé sur ces trois phases. Ouais, du coup, j'ai commencé. Alors, je ne l'ai pas fait au complet, mais j'ai fait une première phase où j'ai écrit la timeline globale un peu macro. j'ai spitté juste le déjeuner et je me déjeune. Je déjeune où j'ai rajouté la partie je fais chauffer du pain de mie, je mets la confiture sur mes tartines et trucs comme ça. Et la phase, je me lave. Et du coup, là, quand tu demandes de virer, du coup, là, j'ai mis en couleur. Je vire, par exemple, je fais chauffer du pain de mie ou éventuellement, je peux manger directement mes tartines sans le faire gailler. Et je me lave, du coup, quand je n'ai pas le temps, du coup, j'enlève, je me rase, tu vois, comme ce matin, je n'ai pas le temps. Et du coup, pour gagner du temps. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Nathaniel, pour la description. Donc, voilà, juste une petite simulation très, très rapide et très grossière de ce qu'est le story mapping, mais on retient, donc, ces trois étapes. Possessionner Grosse maille et le parcours. Essayer de le détailler, puis prioriser. Voilà, les trois grandes étapes de ce story mapping. Donc, je vais rebasculer sur, tac, tac, je vais rebasculer sur, hop, je vais reprendre la main sur le board. Hop, hop, hop. Donc, première étape de ce story mapping, vous dites là, il ne reste plus que 10 minutes et j'en ai qu'à la première étape, mon Dieu. Première étape de ce story mapping, poser la vision. Poser la vision de notre produit pour qu'on repartage les choses et que, alors, pourquoi, ça, c'est ce qu'il m'a fait, voilà, ça, c'est ce que m'a fait Klaxoon tout à l'heure. Il m'a fait, il m'a bugué à 10 heures et il m'a montré, je ne peux pas, ah si, c'est bon. Hop. Donc, l'idée, c'était converger vers une vision commune, donc, par sous-groupe, écrire une vision, la partager, et on peut voir si tout le monde se comprend et visualise la même chose pour le produit et faire émerger une vision convergée du produit. Donc, je vais rebasculer sur ma manière de leur faire écrire la vision dans la backdoor. Hop. Donc, vision. Ce qui est important pour moi, c'est deux choses dans la vision. Il y a une vision qui est orientée customer parce qu'on est toujours sur des sur des méthodologies customer centriques orientées orientées utilisateurs. Pardon, excusez-moi. Hop, je vais essayer de ne pas vous faire vomir. Donc, une vision utilisateur et, mine de rien, la vision business. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi on fait des choses d'un point de vue utilisateur pour mieux cerner les usages qu'il faudra avoir dans le produit. Mais il est important aussi, selon moi, que quand on travaille ensemble, on soit honnête sur l'aspect business. C'est-à-dire, en fonction de sur qui on tombe, on a des gens qui ont du mal à faire émerger la vision utilisateur et des gens qui ont du mal à visualiser ou rendre visible ou être honnête avec la vision business. Donc, c'est important pour moi d'être au clair sur ces deux volets. Et donc, pour ça, moi, j'utilise un modèle assez simple qui est le modèle de la vision, l'Elevator Pitch pour qui on fait les choses, donc le segment de marché, qui a un besoin, un problème, une difficulté, une friction. Le produit concret est un produit de type, peu importe la forme, c'est une plateforme, c'est un site, je ne sais pas, qui permet de rendre un service et contrairement aux solutions existantes ou à la concurrence, il a des atouts particuliers. C'est important de se poser des vraies bonnes questions. Donc, ça, c'est des slides qui émergent d'une conférence que j'avais faite sur Product Owner, posez-vous les bonnes questions. Quand on se pose la question du segment, c'est qui sont vraiment mes clients ? Évitons de mettre pour les utilisateurs parce que c'est assez peu intéressant. Quelle est leur problématique fondamentale ? Et donc, on va aller creuser la problématique fondamentale qu'on essaye de résoudre avec notre produit. Donc là, qui ont besoin de s'acheter des chaussures, c'est peut-être limité. Donc, par contre, ça peut fonctionner. Quel est vraiment mon produit ? Le problème de la vision, c'est qu'on peut être très précis. Moi, c'est un site web avec des pages et une visualisation de produits. On peut être très aérien. Moi, j'ai envie que mon produit révolutionne le marché tout simplement. Est-ce que je peux décaler l'écran à droite ? Pourquoi faire ? Je peux décaler l'écran à droite ? C'est juste parce que si je suis trop loin, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, quel est vraiment mon produit ? Comment il répond fondamentalement aux problèmes et quels sont ses atouts particuliers ? J'ai mis ici dans l'exemple à gauche une vision qui n'est pas terrible et à droite, selon moi, une vision qui commence à faire émerger des choses intéressantes. Donc, à gauche, pour les utilisateurs qui ont des besoins de s'acheter des chaussures, notre produit Online Shoes, jusqu'à présent, le terme utilisateur est trop générique, mais pour le reste, ça passe. C'est un site internet qui vend des chaussures, admettons, qui permet de s'acheter des chaussures, ça devient un peu limité. Contrairement à la concurrence, il permet de commander en quelques clics, payer via Paypal, CB, chèques, voir ses factures, faire le café et ainsi de suite. Donc, en fait, on met la totalité des fonctionnalités dans ce que fait l'outil, là où il est censé être différenciant. Donc, ce n'est pas vraiment différenciant puisque les autres peuvent le faire aussi. À droite, pour les professionnels de la chaussure, on cible vraiment quel est notre segment qui ont des processus d'approvisionnement complexe. Notre produit Online Shoes est une plateforme de commande professionnelle qui permet de commander des gros volumes de chaussures et contrairement aux grossistes, il permet de réduire drastiquement les coûts de traitement. On voit à peu près quel va être l'objectif fondamental de notre produit. Donc ça, c'est pour la vision utilisateur. Je regarde si jamais il y a des questions. Pour l'instant, je regarde principalement le chat. Je suis désolé, je n'ai pas le temps d'aller switcher dans la Q&A. Pour la vision business, il y a plusieurs choses. Là, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on se pose la question de quel est l'objectif et qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre d'un point de vue de notre entreprise. C'est en quoi le produit qu'on va créer et l'effort qu'on va mettre, qu'est-ce qu'il doit nous apporter à nous. J'aurais pu utiliser des outils comme le business model Canva ou le Lean Canva qui sont orientés sur la structuration de notre business, mais ça ne parle pas tant que ça d'objectif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de l'outil. Alors, il y a le cost, il y a la notion de revenu, qu'est-ce qu'on attend en termes de revenu, mais finalement, ça ne gratte pas très loin. Et je me suis plutôt intéressé à la vision du why dans l'outil Impact Mapping. Je suis désolé, je fais un peu de name-dropping d'outils. j'ouvre des portes et je ne vais pas forcément aller en profondeur dans ces outils, c'est juste pour que vous compreniez. Donc, je me suis inspiré de ce que propose Govko Adzic dans l'Impact Mapping sur le why qui dit on définit l'objectif business et cet objectif business il peut être divers et c'est ça qui m'intéresse c'est que quand on partage l'objectif business on voit un petit peu où se situe chacune des personnes et qu'est-ce qu'elle attend réellement de ce produit. Donc, les questions sous-jacentes que j'invitais les participants à poser, c'est en quoi ce projet est-il stratégique pour l'entreprise, quels sont les gains recherchés, quels sont les leviers de revenus potentiels, c'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas de dire ce produit doit nous rapporter de l'argent. En fin de compte, bien souvent c'est là où ça va aller dans un environnement quand même qui est beaucoup tiré par les revenus et la rentabilité et la croissance. On est toujours dans une notion financière donc moi ce qui m'intéresse c'est l'étape d'avant. Qu'est-ce qui nous ramène cet argent-là ? Est-ce qu'on va aller chercher de la visibilité ? Est-ce qu'on va aller chercher de l'ouverture de marché ? Est-ce qu'on va aller chercher de l'augmentation de la valeur client ou de la qualité ou je ne sais pas ? L'idée c'est d'en sortir un objectif principal potentiellement de faire émerger deux autres objectifs si jamais on voit qu'il y a des gens qui sont trop stressés par le fait de choisir un seul objectif mais il y a un objectif principal et donc les participants ont-ils le même objectif principal ? Il est fondamental qu'à ce moment-là on ait bien un objectif principal puisque par la suite il va nous permettre de mieux structurer le story mapping et donc dans le story mapping la première chose c'est poser cette vision pour être sûr pour converger et pour réussir à mieux arbitrer quand il y aura des débats sur est-ce qu'il faut telle fonctionnalité est-ce qu'il faut prioriser ci prioriser ça donc ça c'est la notion de vision une fois qu'on a posé la vision on va aller s'intéresser à donc au persona donc on utilise moi j'utilise le terme générique de persona on va essayer de matérialiser nos utilisateurs finaux pour se dire qui sont les usagers de notre produit moi les personas j'en ai fait pas mal et j'ai un problème avec ça c'est que bien souvent ce que j'ai observé c'est qu'on remplit les personas on fait le canevas on remplit l'outil on s'amuse à mettre un petit portrait à mettre un nom un prénom à raconter la vie de la personne et finalement on passe plus de temps à décrire ça qu'à se poser des vraies questions sur qu'est-ce qui va changer la donne sur ce personnage qu'est-ce qui l'attend vraiment quel service doit lui rendre donc je préfère habituellement utiliser un outil qui s'appelle l'empathymap dans la version donc il y a eu plusieurs versions de l'empathymap donc dans sa version qui a été co-créée par par Alexandre Osterwalder qui est le créateur du business model Canva et du value proposition Canva donc j'aime bien utiliser l'empathymap mais pareil l'empathymap ce que vous voyez c'est en gros qui est l'utilisateur qu'est-ce qu'il voit autour de lui qu'est-ce qu'il entend autour de lui qu'est-ce qu'il pense ça peut être assez complexe pour les participants de se poser la question de se mettre dans sa peau et de voir ce qu'il voit et ainsi de suite surtout dans un atelier assez court comme celui qu'on avait prévu de faire mais l'essence même m'intéressait plus que celui de décrire la vie d'un stéréotype d'une personne d'une représentation d'une personne donc j'ai repris les principes un peu de la persona et j'ai pris les questions de l'empathymap j'ai pris l'essence de ce qui m'intéressait donc essayer de reprendre le format avoir une tête de quelqu'un prénom rôle et activité l'apport pour le client qu'est-ce qu'elle appréciait dans son activité et qui pouvait être impacté par le projet quelles sont les difficultés vécues dans la pratique des activités donc on voit c'est le pain et le gain qu'on retrouve dans l'empathymap et qu'on retrouve dans le value proposition de Canva quel est son objectif qu'est-ce qu'elle doit atteindre et quelles sont ses difficultés quels sont aussi les rêves qu'est-ce qu'elle souhaiterait fondamentalement et potentiellement moi j'ai un truc que j'aime bien dans le gain poser c'est mais finalement dans son expérience actuelle sans produit sans rien juste ce qu'elle vit aujourd'hui sans avoir été outillée qu'est-ce qu'elle apprécie quand même c'est-à-dire que si elle apprécie les choses actuellement il ne faut peut-être pas qu'on les oublie quand on va concevoir notre produit et il va peut-être falloir les réintégrer d'une certaine manière mais en tout cas il ne faudra pas qu'on les oublie donc quelques informations structurantes pour la personne pour mieux la comprendre puisque quand même le persona l'objectif c'est ensuite de le partager à l'extérieur avec l'équipe qui va créer le produit avec des parties prenantes et quels sont les besoins qui ont déjà été identifiés puisque moi je savais qu'il y avait déjà des besoins identifiés qui peuvent apparaître et est-ce qu'on a déjà posé quelques éléments de réponse et ça sera l'occasion de discuter justement si quand on parle d'éléments de réponse on parle de bah oui on a prévu un bouton vert à gauche du site où l'élément de réponse c'est oui on a prévu de proposer une expérience ou quelque chose qui est quand même un peu plus haut plus fonctionnel et on peut déjà jauger en fonction des participants à quel niveau ils se positionnent en termes de détail l'objectif étant de les faire remonter toujours d'un cran puisqu'on a tendance à aller dans la solution dans la solution dans la solution donc ça c'est pour le persona et l'idée c'était d'avoir ce persona là et de le de le traiter d'un point de vue customer mais aussi de faire apparaître les alors je vais vous le mettre tuc 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 je vais vous le mettre sur l'autre l'autre tableau hop mais aussi de faire apparaître est-ce que je l'ai mis au final ah je l'ai peut-être oublié dans mon dans mon descriptif désolé mais de faire apparaître aussi les parties prenantes non utilisatrices attendez est-ce que vous voyez mon tableau ah non attendez qu'est-ce qui se passe voilà c'est ça vous étiez pas synchronisé pardon ah deux minutes sympa identifier les les parties prenantes non utilisatrices pour essayer de faire apparaître les utilisateurs mais aussi les gens qui sont autour et qui attendent des choses et si on n'en parle pas et si on ne les met pas sur le tapis c'est l'éléphant au milieu de la pièce donc l'idée de faire apparaître tout ça on partage on sélectionne et on s'appuie sur un persona principal ou deux personas principaux et on garde en tête qu'il y a des parties prenantes qui ont un droit de regard là-dessus je ne commence à plus l'autre salive je parle très vite j'avais fait aussi un petit set de tête de persona parce que parce que donc voilà donc Klaxoon faire des dessins dans un outil en ligne c'est pas forcément évident donc pensez à prendre des à intégrer des images dans l'outil il faut savoir que Klaxoon ne fait pas de copier-coller il faut uploader il faut nécessairement uploader des choses ok donc ça c'est pour la partie persona donc on a la vision on a le persona et à partir de là on va commencer à se dire ok ce persona c'est quoi le parcours qu'il doit effectuer pas forcément dans l'outil mais globalement comme vous avez fait tout à l'heure entre le moment où vous ouvrez les yeux et le moment où vous arrivez à atteindre votre objectif c'est-à-dire sortir de chez vous là ici c'est à partir de là où vous êtes actuellement ou là où l'utilisateur est jusqu'à ce qu'il ait atteint son objectif c'est-à-dire qu'il ait obtenu le service qu'il attend ou qu'il ait réussi à faire l'action ou la tâche qu'il avait à faire quel est le parcours donc on s'intéresse au Customer Journey Map en Customer Journey Map il y a énormément de matières différentes sur le Customer Journey Map on voit qu'il y a des niveaux de complexité qui peuvent être très différents les uns les autres merci Rachel encore 5 minutes et donc on voit que le Customer Journey Map il peut être très complexe comme très très simple dans le cadre du Story Map et en fonction du niveau de maturité du produit on va avoir une forme plus ou moins simple de ce Customer Journey Map si vraiment on est dans une conception très avancée enfin justement très peu avancée ça ça fait 45 minutes donc très peu avancée de notre produit il va être intéressant d'avoir une Customer Journey Map qui est assez complexe avec notamment des informations sur est-ce que à cette étape là aujourd'hui il y a beaucoup de frictions c'est assez difficile c'est assez désagréable au contraire c'est quelque chose d'assez fluide et simple ça ça peut être hyper intéressant parce que ça peut vous dire qu'à certaines étapes on a peut-être peu de choses à faire peu de services à rendre alors qu'à des endroits il va falloir se focaliser parce qu'aujourd'hui c'est un vrai pain point c'est une vraie zone de difficulté pour l'utilisateur et ça c'est là où on peut avoir un énorme effet levier avec notre produit donc il y a des formes très différentes avec ça et donc à la fin globalement on retombe sur ce qu'on a fait tout à l'heure c'est-à-dire un ensemble d'étapes qui vont décrire un peu le parcours de l'utilisateur j'avais fait un exemple très rapide tout à l'heure je vous dis tout à l'heure c'est qu'effectivement j'ai fait beaucoup de choses tout à l'heure hop j'ai fait j'ai fait un exemple tout à l'heure d'une vision donc pour les amoureux des jeux de société qui ne peuvent plus jouer en société et dépérissent Jouer en ligne est une plateforme de jeux de société dématérialisée qui permet de vivre la même expérience que si les joueurs étaient dans la même pièce contrairement à Tabletopia qui est un site existant Jouer en ligne permet de louer les jeux au lieu de prendre un abonnement le projet est important pour l'entreprise car il permet de mesurer la viabilité de notre hypothèse business basée sur la location objectif numéro 1 faire beaucoup de location qui nous rapporteront de l'argent à la fin et donc j'avais initié ici un tableau de story mapping dans lequel on retrouve la forme de base d'un story map c'est à dire qu'on a nos différentes étapes donc je découvre le site j'observe le catalogue de jeux je choisis le jeu qui m'intéresse je loue le jeu je paramètre une partie je paramètre ma partie j'invite des amis je joue et après d'autres choses je donne mon avis sur la partie je fais des propositions de jeu et on voit que la structuration on a ce qu'on appelle le backbone c'est à dire vraiment la colonne vertébrale c'est le parcours utilisateur grosse maille et on va faire apparaître des thématiques des thématiques dans notre je ne connais pas le service blueprint pour le coup Michel et donc on fait apparaître des grandes thématiques qui nous permettront de mieux structurer après de mieux ranger nos différentes user stories et mieux structurer notre tableau alors on trouve des différents éléments de vocabulaire ici le rouge ça peut être la thématique le vert c'est des épiques c'est pas très important en soi l'idée c'est de se dire ok je visualise un peu mieux mon produit avec différents niveaux de zoom et donc c'est là où on lance un gros brainstorm un grand brainstorm alors c'est dommage on n'a pas le temps mais un gros brainstorm dans lequel on va pouvoir commencer à faire émerger les user stories à l'intérieur de notre tableau les unes après les autres et de faire évoluer et de faire apparaître petit à petit notre produit au fur et à mesure ce qui est important pour moi dans la user story c'est qu'on s'exprime bien en termes de besoins et pas de solution c'est à dire que on est bien on soit bien en train de raconter quel service on souhaite rendre à chacune des étapes et pas quelle fonctionnalité on veut mettre dans l'outil si jamais on a une réflexion fonctionnalité moi mon rôle en tant qu'animateur c'est de faire remonter d'un cran à un niveau service ok si tu veux cette fonctionnalité elle te sert à quoi plus on va remonter et plus on va voir la légitimité de telle ou telle fonctionnalité la priorité de telle ou telle fonctionnalité si on reste dans le technique on ne va challenger que la faisabilité technique et pas la nécessité fonctionnelle je vous mettrai tous les petits écrans ici je vous les mettrai comme ça va très très vite et donc on va avoir toutes nos user story au fur et à mesure qui vont peupler notre tableau qui vont peupler notre tableau au fur et à mesure une fois qu'on a fait toutes ces user story on va devoir se poser la question de savoir qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui l'est moins et on va s'amuser à faire de la priorisation donc ici j'avais j'avais prévu de faire quelque chose d'assez classique qui est ce qu'on appelle la priorisation de Moscou qui ne connait pas la priorisation de Moscou ok priorisation de Moscou hop Moscou c'est alors il y a plusieurs manières de décrire ce que c'est donc c'est Moscou c'est ce qu'il y a à gauche de l'écran must, should, could, want donc Moscou c'est un acronyme pour mieux se souvenir moyen mnémotechnique pour mieux se souvenir des quatre aspects qui sont must, should, could, want donc must c'est vraiment c'est fondamental nécessaire absolument pour quelque chose should c'est il faut absolument qu'on le fasse cool c'est ça serait bien de l'avoir et want c'est j'aimerais bien qu'on l'ait mais alors c'est want ou wouldn't ou il y a plusieurs façons de l'exprimer mais c'est vraiment voilà si ça serait pas mal de l'avoir mais globalement il faut être réaliste et on ne peut pas je ne peux pas le mettre au même niveau au même niveau que les autres donc l'idée c'était de faire une priorisation de chacun de ces post-it au format Moscow c'est à dire que chacun s'exprime sur est-ce que ça c'est un must donc est-ce que ça c'est absolument fondamental should, could, want sauf que cette priorisation elle n'a absolument aucune valeur si on n'a pas remis sur le tapis l'objectif qui était lié à la vision qu'est-ce qu'on veut faire avec ce produit là qu'est-ce qu'on veut faire avec la toute première partie de ce produit là qui justifierait que ça soit must si on ne pose pas d'objectif tout le monde va vouloir du must tu peux rajouter une ligne avec les personas au-dessus des must je ne sais pas très bien ce que ça veut dire Karine et donc donc le must voilà c'est ce qui est absolument nécessaire pour atteindre notre objectif et donc on va pouvoir faire cette priorisation en se disant voilà ça c'est fondamental ça c'est pas fondamental à la fin on est censé on est censé obtenir ce qu'on appelle un MVP en tout cas ce que ce que Jeff Patton appelle le MVP dans le story mapping moi je n'utilise pas trop le terme de MVP parce qu'aujourd'hui c'est un terme qui a été vachement galvaudé entre ce qu'on entend parler autour de nous et ce qu'on dit par exemple Eric Ries dans les livres de Lean Startup le MVP minimum viable product l'objectif c'est de tester l'hypothèse de viabilité d'un produit honnêtement la plupart des gens qui font des story mapping ils ont déjà fait l'hypothèse de viabilité de leur produit ou alors ils ne l'ont pas fait ils s'en foutent donc dans l'utilisation du story mapping moi je préfère qu'on aille chercher cet élément d'hypothèse qu'est-ce qu'on souhaiterait tester en premier valider en premier quel est le premier élément de valeur qu'on aimerait obtenir plutôt que parler de minimum viable parce que la viabilité ça peut être perçu comme je ne peux pas faire sortir mon produit tant qu'il n'y a pas toutes ces fonctionnalités parce que les utilisateurs n'en voudront pas ce qui est très subjectif qu'est-ce qu'on a envie de tester qu'est-ce qu'on a envie de valider rapidement ça peut être aussi d'un point de vue une vision bout en bout de se dire ok comment on peut rapidement avoir la totalité de notre parcours pour qu'on puisse amener le job le plus vite possible voilà donc moi je préfère parler de ça je préfère aller questionner le comment on arrive à permettre à notre utilisateur de valider son job le plus rapidement possible c'est terminé oui je suis désolée je vais devoir on va devoir arrêter là au-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o